En Iran, la contestation prend de l'ampleur après la mort d'une jeune femme, c'était à la mi-septembre. Un mouvement de contestation initié par les femmes et des étudiants, rejoint par des lycéens. La répression est violente. À Brest, de jeunes Iraniens exilés nous ont confié leur indignation, mais aussi leurs espoirs. Ces deux étudiantes iraniennes ont fui leur pays il y a cinq ans et veulent témoigner par solidarité. Pour elles, les lois des Mollahs qui visent les femmes sont purement arbitraires. Auparavant, d'Alger jusqu'à Kabul, il y a eu des femmes qui s'habillaient de façon traditionnelle. Il y a eu des façons à se voiler, mais pas une unique forme de mettre le voile ou enlever le voile. C'est ça qu'on demande, d'avoir le choix à disposer de son corps, d'avoir le choix de décider pour soi. Il y a plein d'autres lois aussi qui sont dites islamiques, mais c'est au goût du gouvernement qui construit ces lois-là. Avec d'autres amis iraniens, ils suivent de près tous ces événements, même à des milliers de kilomètres. Depuis 43 ans, la colère s'exprime régulièrement. Mais aujourd'hui, le soulèvement s'étend à de nombreuses strates de la société, ouvriers et autres professionnels, avec un appel général à la grève. Ces jeunes y voient une lueur d'espoir et croient à une société qui évolue. Cette fois, le mouvement, il montre que les gens, ils n'ont plus cultivé. Les hommes, ils ont compris que les femmes, ils sont égales qu'eux aussi. Donc les hommes et les femmes, ils ont compris que l'islam, c'est une chose, la religion, tout court, c'est une chose très personnelle. Et donc ils ont évolué. Ils ont évolué, ils ont compris que chaque personne, il a le droit de choisir qu'est-ce qu'elle veut habiller et quelle religion elle a. Les hommes, les femmes, ils ont tout ensemble, comme la chaîne, la main sur la main. Cette fois, vraiment, je sens que c'est possible pour nous, nous faire quelque chose vraiment différent. Ces jeunes espèrent qu'il y aura un point de non-retour. On compte désormais de nombreuses personnes tuées parmi les opposants. Ils saluent les nombreux témoignages de soutien des artistes, des avocats iraniens et des manifestants dans déjà 200 villes d'Europe. Merci.